La chanson de Yves Duteil, La langue de chez nous. La chanson de Yves Duteil, La langue de chez nous. La fête commence, et l'on boit des paroles, aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleurs et des rivières, elles répondent au méandre du fond dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, servie dans un étau mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté les ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peignes et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle à qui c'est la défendre, elle offre des trésors de richesse infinie, des mots qu'il manquait pour pouvoir nous dépendre, et l'harmonie pour vivre en harmonie. Et le lire d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe, et qui a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe, et qui a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe, et qui a composé toute une symphonie.